Applaudissements Majorities of Americans from all parties say the U.S. should take climate action. They stand with Paris and progress. In that regard, I'd like to highly commend and appreciate the strong commitment of President Macron. I watched him speak in English, not in French. As a French president speaking in English, that was, again, very courageous. Applaudissements 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 Au début de ce mois, le soir même, du jour où le président américain, annonçait sa décision de sortir de l'accord de Paris, votre réaction en français et en anglais fut immédiate et je témoigne, comme tous ceux qui sont là, qu'elle a eu un impact extrêmement fort. Merci d'être à nouveau là aujourd'hui. Applaudissements Je m'engage, non pas simplement à venir faire un discours, mais comme vous l'avez très bien dit vous-même, à agir. Et donc, en lien direct avec vous, pour que ce travail ainsi amorcé soit continué, d'aboutir à un texte de convaincre nos partenaires et de placer ces efforts sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, en associant l'Assemblée générale de l'ONU avec la volonté de renforcer les agences existantes et pour, dès septembre prochain, porter les bases de ce qui ne sera pas l'avant-projet, mais bien un pacte mondial pour l'environnement que la France portera. Applaudissements Merci Madame la Présidente, merci aux panélistes. Mesdames et Messieurs, Un doute aurait pu s'immiscer avec la décision du Président des Etats-Unis d'Amérique de se retirer de cet accord. Vous l'avez constaté comme moi, il ne s'est pour ainsi dire rien passé. C'est même l'inverse qui s'est produit. L'accélération des ratifications a comme témoigné une prise de conscience profonde de certains gouvernements. J'accueillis encore hier le Président de la Colombie. La semaine dernière, ils ont ratifié à l'unanimité l'accord de Paris. Je vous porterai pour le projet de PAC-MG pour l'environnement. Ce projet devra être construit dans les années à l'année. Le sommet du G20, dans quelques semaines, sera un rendez-vous clé pour obtenir la pleine mise en oeuvre de l'accord de Paris. Nous devrons également chercher à rehausser les engagements pris au niveau international sur les émissions de gaz à effet de serre, notamment lors de la COP 23 de novembre, qui lancera également l'adoption des règles d'application de l'accord. Ce seront des temps forts de consolidation de l'accord de Paris au plan international. Plus largement, la France se mobilisera, portera le travail des coalitions dans les différents forums internationaux et dans chaque rendez-vous bilatéral de haut niveau avec les dirigeants de ce monde. Monsieur le Président, le processus qui nous attend pour faire ratifier ce pacte mondial, si j'écoute tous les experts, sera lent, difficile, mais par le passé, on m'a déjà beaucoup dit cela. Ce que je vous propose donc, c'est de ne pas attendre, parce que le monde ne peut pas attendre. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada